bismillah assalam alaikum bonjour à tous les amis comment allez-vous vous allez bien tranquille donc aujourd'hui je voulais partager avec vous le repas le dernier repas de 2022 mois de décembre donc voilà ce que j'avais préparé donc voilà j'ai commencé par les gigots marinés la veille j'ai mis les épices shawarma de l'huile d'olive et de la fleur de sel que j'ai mélangé ensemble et puis j'ai imbibé mes gigots avec et ensuite bien sûr vous avez vu que je les ai un petit peu planté un petit peu avec le couteau pour faire rentrer les épices donc ensuite on va mettre au four pour 2h30 de cuisson une cuisson douce pas trop agressif donc c'est pour ça que j'ai mis 150 degrés voilà il peut cuire tranquillement et puis bien sûr quand vous commencez vous avez de la visite commencez toujours beaucoup plus tôt comme ça vous avez du temps et comme ça ça vous évite de stresser donc là je vais mariner également mes pilons de poulet épices shawarma aussi juste un petit conseil il faut aussi les planter un petit peu avec le couteau pour que les épices puissent bien rentrer dans les pilons et puis qu'ils soient pas trop secs au niveau après quand on les mange donc j'ai mis des épices shawarma du sel et de l'huile d'olive donc là je les ai bien tronqués dans les épices je vais les couvrir et les réserver de côté le temps que les gigots soient cuits et après j'enchaîne je recharge les pilons dans le four voilà ensuite on va passer à la sfa donc sfa la recette de sfa ma manière de faire je l'ai déjà mis en ligne donc c'est tout simple on va imbiber les cheveux d'ange de d'huile quatre cuillères à soupe d'huile à peu près une fois que c'est fait et que l'eau a bouilli dans la marmite on charge le couscoussier voilà on met les cheveux d'ange dans le haut du couscoussier et puis on met on met à cuire genre 30 minutes voilà 30 minutes de cuisson on peut aller jusqu'à 40 et pas de problème donc ensuite mes beaux gigots sont cuits donc voilà je les sors et puis je vais charger la plaque 2 pilons de poulet je vais changer la fonction du four donc là c'est cuisson poulet en fait voilà et je crois que j'avais mis 200 degrés ou 130 un truc comme ça ou 180 donc après c'est égal donc voilà il faut juste surveiller bien sûr donc vous enlevez encore s'il y a encore d'autres trucs que vous avez oublié il faut regarder et puis là vous voyez il s'en cuit et là je passe à l'étape suivante de ma cipha je la mets dans l'eau puis je la laisse deux trois minutes et puis je l'égoutte et puis là je mets un petit peu de beurre pour et du sel donc ensuite après une fois que j'ai fini que j'ai un petit peu refroidi un petit peu parce que là il s'était vachement chaud j'avais du mal à sentir plus mes mains enfin bref donc là j'essaie de me dépêcher le thé et puis là je vais remettre la remettre à fumer donc voilà je prends dans cette étape là je préfère toujours faire en deux parce que j'ai toujours peur que ça ne fume pas au dessus et après je reste coincé après elle est trop cuite et trop collante enfin bref donc là j'ai préparé le thé voilà enfin la vaisselle de thé et puis je j'entame les salades parce que ça va vite avec les hommes et j'ai jamais le temps donc c'est pour ça que que la déco c'est toujours hec et belhec et donc voilà on essaie de faire au mieux mais bon il n'y a pas le temps et puis voilà bah l'essentiel c'est qu'ils ont tout dans l'assiette question décoration j'ai pas pu faire mieux parce que j'avais pas le temps donc voilà c'était pas pareil avec les femmes les femmes comme ça elles sont venues un petit peu plus tard j'avais du temps pour faire un petit peu de déco et préparer tout à l'avance donc voilà l'essentiel c'est qu'ils aient tout dans le dans l'assiette et puis ça c'est celle des femmes faut pas voilà j'avais le temps c'est pour ça le gigot bah de toute façon que ce soit le gigot des hommes et des femmes c'était pareil donc et j'avais préparé aussi l'assiette de dessert et voilà voilà donc voilà c'est tout ce que j'avais fait donc c'est déjà beaucoup et comme c'est la fête bah écoutez ma foi j'espère que vous allez si vous n'avez pas d'idées vous reprendrez les mêmes idées que les miennes et puis vous y allez et toutes les recettes sont sur ma chaîne je vous dis à très bientôt salam alaikum voilà voilà